Je viens du Mali, pays fortement ancré dans la culture et tradition. A la base, ma culture ancestrale est l'animisme. Elle a subi des mutations diverses en rencontrant d'autres cultures. Et je porte en moi un fragment de cet ensemble. Mon travail est une invitation au voyage dans l'univers des matières et des couleurs. Je suis aussi sensible et reste à l'écoute par des questions en provenance des mystères de la science occulte dans la société traditionnelle africaine. Et j'expérimente à les exprimer en art contemporain et dans les nouveaux médias. J'ai eu envie de peindre autrement. Je voulais qu'il y ait de la matière. Un jour, mon vidéoprojecteur est tombé par terre et il y avait un tas de paille à côté. C'est en ce moment que j'ai commencé à faire des tests sur de la paille. Et donc, quand j'ai été au Frénois, ça coïncidère avec une cérémonie triennale qui fait appel à la culture et tradition en Dogon. Pendant cette cérémonie, on véhicule un message aux jeunes générations. Et c'est une sorte de passage initiatique aussi. Et j'ai été, avec ma caméra, avec mon appareil photo filmé, j'ai été très proche des masques. Au pays de Dogon, il y a une case qui s'appelle le Toguna. C'est un lieu de raconte, de visage. Et la toiture est faite uniquement de paille. Et cette case m'a beaucoup inspiré. Sur ce Toguna, j'ai fait une projection recto verso. Donc, dehors, il y avait le paysage, la nature, le calme. Et à l'intérieur, on a un certain trouble. On est dans une sorte de trance. Sur mon film, Pharao Katama, qui veut dire voyage des pierres, je me suis inspiré d'une légende au Mali, rapport à la construction d'un pont-barrage qui lie le nord au sud du Mali à travers un fleuve qui s'appelle le fleuve Niger. Et une légende qui dit qu'il y a un village qui a transporté des pierres à coups de fouet pendant la colonisation. Et dans ces films, c'est l'animation qui raconte l'animisme. Ici, à la Casa, c'est un projet sur les immigrés. J'ai remarqué que la majorité de ces personnes font des petits rituels comme ça, qui viennent ponctuer leur quotidien. Ces gens, ils sont en communication avec leur maître spirituel qui se trouve de l'autre côté de la mer. Et ils sont tout le temps avec le smartphone. La majorité ont filmé leur parcours depuis leur pays d'origine. Ils filment quand même les trucs dans la mer. Et leurs hallucinations aussi qu'ils ont eues pendant la traversée. Dans ces films que je suis en train de faire, qu'on est entre matière, voyage, l'eau. Et je fais un rapport entre le gris-gris et le smartphone. Je suis en train de faire une sorte de tapis de smartphone que je vais lier d'une manière en paille. Et je viendrai projeter ces images-là. C'est intéressant de raconter l'immigration autrement, tout en rentrant dans leur intimité. C'est intéressant de raconter l'immigration. C'est intéressant de raconter l'immigration.